bonjour à tous ici chaos on est dimanche il est 17 heures et c'est donc l'heure du live est aujourd'hui aujourd'hui ce soir cet après-midi ce bon français nous sommes sur un live aux int alors plus spécifiquement un live géo int donc pour ceux qui ne le savent pas c'est quoi donc qu'est ce que c'est que le géo int c'est quand on essaye de localiser de géolocaliser une image une photo une vidéo enfin peu importe quoi on utilise donc des techniques d'osint donc open source intelligence donc d'intelligence en source ouverte voilà pour déterminer une géolocalisation de quelque chose c'est donc le deuxième fois qu'on fait un live comme ça a priori le premier vous avez bien plus donc on va et puis si jamais vous en avez marre on changera on fera autre chose mais pour l'instant ça a l'air de vous plaire donc on va continuer puis on va essayer d'apprendre tout ensemble et sur avant toute chose bonjour le bonjour talvi kissa notre modo préféré avec ton prime d'ailleurs merci beaucoup pour ton prime bonjour iti bonjour kabod bonjour vix fear et merci pour ton prime aussi également bonjour à des gamers bonjour asborne 79 bonjour yam 89 421 et c'est encore toi qui gagne aux plus gros chiffres et bonjour xavier g salut tout le monde j'espère que tout le monde va bien alors hop 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 on va se mettre au pied merci pour ton prime vous aviez décidément c'est le train de live vous avez vu le train de live approche que c'est marqué sur le sur mon interface de twitch incroyable on va aller sur un train de live sur un live qui n'est pas un live à kings c'est fort c'est fort donc on va commencer pour s'échauffer un avant d'attaquer le dur et de faire de la vraiment de la géo et une sur photo on va se refaire un petit coup de city guesser parce que moi j'ai bien aimé et à priori vous aussi en tout cas vous avez bien participé donc on va se refaire un petit coup qu'est ce que c'est que city guesser je vous montre ça tout de suite où est ma fenêtre elle est là la voyez tout la voyez tout je propose de trouver l'ancien nom de cet endroit écouterons je me le mets de côté et on regardera donc city guesser je vous remets le lien dans la bas dans le chat si jamais vous avez envie de jouer de votre côté puisque le multijoueur ne marche pas qu'est ce que c'est que ce truc alors c'est pas la même chose qu'un géo guesser c'est en fait des des vidéos de alors là c'est un site de vacances en fait donc c'est c'est des vidéos touristes qui sont dans des villes vers le monde et il faut trouver quelle est la ville tout simplement on va faire une petite session monde peut-être on fera une session france aussi je sais pas on verra pour l'instant on va commencer par une petite session monde donc comment ça se passe on appuie là on va couper le son d'abord et voyez il ya une vidéo je ne peux pas l'arrêter je ne peux juste la rembobiner en fait c'est tout ce que je peux faire on doit pouvoir accélérer le rentir mais l'idée c'est quand on regarde et on essaie de trouver bah où est ce qu'on est il en fait mais on peut pas s'arrêter on peut pas analyser les choses donc c'est c'est un petit peu plus compliqué dans le dans l'exercice on va dire qu'un géo guesser où on regarde l'image on analyse vraiment dans le détail bon clairement ça cause pas français en tout cas je reconnais pas la langue c'est peut-être du slave je connais pas bien donc par là c'est pas un alphabérus ismir oh bah c'est une ville ça ismir bah oui c'est la turquie ok allez on va y arriver on va y arriver le gros panneau oui bah oui effectivement un gros panneau avec la turquie en gros plan dessus la turquie c'est où alors moi et ma géographie la tunisie c'est là ouais et la turquie c'était pas pas loin attendez maroc tunisie je sais plus où est la turquie la honte la honte c'est par là égypte soudan à côté de la grèce à côté de la grèce plus haut alors attendez là là ismir voilà ismir c'est là donc a priori c'est ismir on a vu un panneau où c'était marqué ismir en gros on va pas trop alors par contre la motif est toujours hyper forte attendez si je peux pas baisser un petit peu le volume parce que les relous c'est relou hop là là on va se mettre là comme ça ça devrait moins nous heurter les oreilles donc allez suivant vous avez compris principe maintenant vous êtes chauds où sont ce nous oh c'est on est encore dans du raf on est en amérique mais en amérique bizarre c'est en amérique de walt disney c'est bizarre quel est ce coin de l'amérique dont il ya des drapeaux ricains partout je pense qu'on est en amérique mais il ya de la grosse voiture tout ça mais alors où est on je vous dis de l'amérique de disney parce que en fait il ya une espèce de décor on sent que c'est touristique en fait clairement je sais pas en quel coin on pourrait bien être peut-être plus dans le sud quand même se rapprocher de la frontière avec le brésil peut-être ce serait pas idiot au feeling un toujours pareil bon en plus il a l'air de faire chaud manifestement les gens sont légèrement vêtus est ce qu'on aurait un petit indication un peu plus précise que ça non alors je rappelle je rappelle effectivement mon niveau de géographie et merdissimale mais en gros frontières avec le sud quoi moi je dirais voyez en gros je dirais l'amérique par là quoi oui dans le mexique pas le brésil oui je effectivement je parlais pas du brésil je dans ma tête je pensais mexique mais je dirais un truc par là quoi entre entre quelque part par ici ou toxone je sais pas alors c'est toujours pareil on est sur forcément des grandes villes touristiques mais ça ça sonne très je sais pas zoro hacienda voyez ce genre de truc là c'est typiquement cette maison là la maison à gauche est ce que vous voyez ma souris vous voyez ma souris ça sent le colorado pueblo ouais il ya un peu de ça enfin colorado non c'est au dessus colorado on des je vois encore une fois déjà que la géographie de la france c'est pas mon fort mais alors celle de les états unis c'est pas mieux arizona nouveau mexiste texas alors louisiane non ça 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 sonne pas louisiane alors encore une fois dans les clichés qu'on connaît mais l'ambiance me paraît pas très louisiane on est plus effectivement j'irais plus sur un ouais arizona ouais ou nouveau mexique nouveau mexique peut-être il ya quoi nouveau le mexique albuquerque est ce que il y aurait un panneau quelque chose qui nous dirait albuquerque après si on n'a pas d'informations plus précises que ça ça va être compliqué le brésil mexicain alors là on a quoi la plaza théâtre ouais non ça nous dit rien une chaîne de magasins je ne connais pas les chaînes de magasins du coin mais oui typiquement l'église là qu'il ya dans le fond ça c'est très mexique ça dans l'idée c'est très c'est très l'ambiance quoi j'opte pour le sud ouais ouais pour moi on n'est pas loin de la frontière quand même parce que ça sent vraiment alors qu'est ce que ça pourrait être san antonio houston après est ce que la ville est si grande que ça on ne voit pas non plus début d'y on voit pas des rapports américains oui ça on est dans l'amérique celle là dessus il ya un drapeau américain tous les cinq mètres je pense qu'on peut on va pas trop se fouler et si on les plaques là ils ont pas un état ou quelque chose comme ça qui apparaît sur les plaques john john 316 non évidemment john john qu'est ce qu'on a là starbucks on a un starbucks ça va nous tout de suite nous dire où on est il ya qu'un seul starbucks en amérique ouais je sais pas si sur les plaques il ya des il ya les états de marquer je pense que si mais alors être attentif parce que l'image est pas super détaillée en termes de pixels quoi et puis ça passe quoi donc on peut pas l'arrêter on peut pas faire pause donc c'est vraiment est ce qu'on va trouver le petit détail qui fait que bon clairement cette église moi elle me fait penser à zoro quoi donc on est quand même sont plus blancs que latino ah je sais pas donc on serait plus loin de la frontière que ça c'est ça que tu es en train de me dire il est beau ce bâtiment c'est sûrement un bâtiment très connu mais je ne suis pas assez calé c'est vraiment de l'hôtel américain ça me fait penser un peu à ghostbusters ils sont un peu comme ça les chics en tout cas oui bah en général on est sur des films touristiques donc vraiment attendez il ya peut-être le plaza art fair non il n'y a pas le nom non il n'y a pas le nom de la ville en même temps on est dans la ville forcément tu mets pas le nom de la ville sur les panneaux quoi mais bon il ya un central street ça va être compliqué là là il ya des drapeaux ouais mais c'est le drapeau japonais donc ça va pas m'aider beaucoup c'est quoi les autres drapeaux d'ailleurs je sais même pas trop c'est un truc d'amérique du sud j'imagine il ya le drapeau français c'est bon on est en france ok j'ai trouvé espagne et japon ouais non monsieur il ya le drapeau français donc on est on c'est un pont qui traverse la france l'espagne enfin voilà tout le japon on est on est bon manque le brésil à je sais pas je en même temps je suis nul donc moi j'aurais nouveau mexique ouais je serais dans ce feeling là tu vois c'est à peu près à dans je l'ai mis dans le texas il ya quoi albuquerque est ce que ce serait albuquerque est ce que je regarde cette ville je me dis cette ville s'appelle albuquerque et pourquoi pas ça se tente allez on va tenter albuquerque parce qu'on va pas passer la nuit dessus faut y'a un cours d'eau est ce qu'il ya un cours d'eau albuquerque ouais non c'est des routes et ainsi ça c'est de l'eau ouais il ya de l'eau albuquerque allez on tente on tente albuquerque et puis bah si c'est pas ça c'est pas ça c'est pas trop vert pour lui qu'en même temps j'ai jamais été à albuquerque donc j'ai jamais été aux états unis d'une manière générale parce que là t'as quoi t'as les indiens navarro là par par ici apparemment c'est la réserve des navarro donc c'est peut-être un lieu touristique pour le coup c'est pas loin de las vegas on n'est pas à las vegas ouais non t'as raison si c'est pas loin de las vegas ça me paraît un peu attendez il ya plusieurs las vegas il ya plusieurs las vegas il y en a un autre à gauche là bas donc celui d'à gauche ça doit su qu'on connaît et on le voit de loin et par contre le petit qu'on voit quand on zoome là d'un autre las vegas là à droite mais non celui là ça doit pas être le vrai las vegas bon on va rester sur albuquerque c'est l'image d'un albuquerque dans le désert et très chaud ah breaking back c'est albuquerque ah je crois que c'était à las vegas du coup parce que las vegas c'est c'est à gauche non alors par contre on n'est pas au nord ça c'est sûr on n'est pas c'est pas l'architecture canada ou quoi que ce soit on est vraiment dans une architecture texas nouveau mexique quoi pour moi je j'éliminerais quand même les autres états on serait quand même tout dans ce coin là quoi alors après si on n'est plus vert san antonio en plus c'est un nom en mexicain allez san antonio houston non on part sur san antonio austin sans je vais faire san antonio et puis si c'est pas ça c'est pas ça à à j'étais pas loin kansas city donc bah si non j'étais très loin en fait pardon oui c'était vachement plus au nord ah bah j'aurais pas dit vraiment avec l'architecture des bâtiments enfin des églises tout ça je me serais dit vraiment plus près de la frontière quoi mais pas du tout on va comme quoi allez un petit dernier en world wide on est deux salles deux ambiances on n'est pas du toi on voit c'est tout ralenti là non c'est parce qu'il va pas vite oui le drapeau il va à la vitesse normale non c'est alors là on serait plus sûr j'allais dire la mongolie encore un peu comme l'autre fois je serais tenté par là ou alors amérique du sud peut-être dans les montagnes qu'est ce qu'il y a comme indice qui pourrait nous indicer les petits drapeaux partout moi c'est très pérou ça ou alors ou mongolie vous allez me dire ça pas beaucoup de rapports mais en fait si c'est il ya quand même ce genre d'ambiance là un non non pas en inde c'est pas pas l'idée par contre il ya beaucoup de montagnes clairement on est dans les montagnes donc pérou pérou qu'est ce qu'il ya par là chili argent et roux chili n'est pas le n'est pas le peut-être peut-être n'est pas le way effectivement équateur non équateur il n'y a pas de montagne c'est où équateur mon image est haut mais alors soit soit dans ce coin là effectivement là le bouton bouton de népal race a dit vu les gens peut-être est-ce qu'ils ont plus une tête d'indonésien ou une tête de péruviens c'est pas évident vous voyez dans le pour le coup afghanistan non pas avec des montagnes comme ça on a vu de la neige et tout sur pas là mais sur le tout à l'heure quand il a tourné on voyait vraiment des grosses montagnes avec la neige et tout paraisse bien foncé pour de l'amérique du sud ouais peut-être ouais effectivement bah népal népal ça me plaît pas mal parce que c'est joli forte ouais c'est vrai qu'il ya des troglodytes là-haut les troglodytes ou ils sont juste posés devant non c'est des troglodytes je connais pas du tout ça doit être hyper connu mais alors qu'est ce qu'il ya décrit sur la plaque aucune idée c'est les plaques où tu as des trucs en fait il ya sûrement un drapeau et tout machin mais comme je reconnais rien on a quoi la topaz faut regarder un peu les panneaux mais j'ai végétarien non magasin de légumes pardon coiffeur qu'est ce qu'on a là on a internet là où il ya où il ya internet regardez là sur la droite petit escalier et internet et là bas vous êtes présentement là bas bah j'ai en fait c'est pas écrit il ya pas beaucoup de texte en fait donc je peux même pas dire si c'est deux si ça cause anglais espagnol alors c'est vrai que le j'ai pas rappelé une petite règle on ne s'est écrite en anglais là on ne là pour cette phase là en tout cas pour cet exercice là on regarde pas les outils donc on va pas aller chercher sur google on essaie de faire juste avec ce qu'on a en situation quoi c'est pour se donner un peu de challenge quoi il ya que des écritures latines ouais je vois pas d'alphabet comment dire thaïlandais par exemple chose comme ça je vois je vois de l'anglais je vois pas d'espagnol donc voilà donc népal peut-être népal peut-être vous disiez tout à l'heure afghanistan mais l'afghanistan il n'y a pas il n'y a pas de grosse montagne l'afghanistan non c'est tout plat l'afghanistan on est quand même plus proche de soit cordillère des andes mais cordillère des andes ce serait écrit en espagnol partout en péruvien péruvien je sais même pas ce que c'est exactement comme langue c'est du c'est un genre de portugais aussi ou c'est pas ou c'est une langue à part c'est totalement à part c'est possible les marques de voitures ah oui effectivement j'ai pas pensé trop à regarder en même temps il avance pas vite dans cette vidéo là le gars il bouge pas beaucoup donc on est dans cette même ruelle depuis peut-être plus des marques du coup d'asie on serait plus népal boutan alors bangladesh non c'est trop vert on est vraiment au pied des montagnes de toute façon on les voit elles sont derrière regardez elles sont là donc là on voit bien on est au pied des grosses montagnes quoi et tout à l'heure il y en avait des avec la neige dessus tata tata c'est je connais pas comme marque mais je connais rien en même temps le gars il fait du géoïdme mais il connaît rien mais justement j'apprends il ya des genres de 4 4 quand même c'est bon de toute façon c'est montagneux on est vraiment dans le alors mongolie pour moi la mongolie c'est plus plat mais on est peut-être en bordure de mongolie donc tibet carrément enfin le tibet c'est pas un pays à part entière enfin tu me diras là on cherche une ville donc officiellement je sais même plus si officiellement c'est encore un pays ou pas mais enfin de toute façon on cherche une ville et il n'y a pas de grande ville en fait en général comme c'est des destinations touristiques c'est des villes qu'on voit en dézoomant assez large genre si c'est le népal il ya des chances que soit quatre mandou vous voyez parce que c'est celle qui ressort le plus quoi et genre celle-là si c'est le bouton si jd si je joue un peu dessus bon bah ça sera timfou quoi parce que c'est la plus grosse ville en général c'est la plus grosse ville ou presque de la région quoi ah là il ya une petite tenue là qui rappelle un peu les c'est pas péruvien ça ça fait ça fait pas pérou ça ça fait plus bouddhisme quand même ouais ouais c'est on est plus sûr du bouddhisme quand même donc le népal me plaît bien avec les montagnes et tout je partirais bien je vais partir sur quatre mandou je vais partir sur quatre mandou parce que bon le gars il n'avance pas vite on va jamais sortir cette ruelle et on va passer à autre chose et bah c'était c'était pas loin c'était quoi ah c'était l'inde mais l'inde vraiment du bord du bord quoi mais c'était bien l'inde dans l'absolu et la ville c'était comment elle s'appelle manali voyons c'était même pas une grosse ville ça déjoue tout ce que j'avais comme comme strat jusqu'ici après il faut pas qu'on devine le pays il faut qu'on devine la ville donc de façon on l'aurait pas trouvé je connais même pas je sais pas ce qu'il y a à visiter par là ou est-ce qu'il y a un point touristique à cet endroit là il est où l'Everest il est pas par là hein ah j'en sais rien moi est-ce que c'est un point d'accès pour aller ensuite vers je sais pas c'est vrai que les indiens parlent anglais aussi ouais puis enfin ils ont un autre alphabet quand même on l'a vu nulle part donc c'est étonnant étonnant bon on est très près de la frontière avec le cachemire a priori on est pas loin du cachemire bah l'Inde c'était une colonie anglaise donc fatalement il y a de l'anglais donc frontière avec le cachemire ok on le saura pour la prochaine ah on est un peu plus dans la dans la ville ville dans la grande ville alors on pourrait être pour l'instant n'importe où c'est pas des plaques françaises on est pas en France mais on serait bien en Europe quand même ça sent l'Europe quand même Asie ou alors j'ai pas vu les gens mais Antoros Antoros c'est quoi ça c'est de l'espagnol Pagos Banquito je reconnais pas les mots Pagos Cambio Matrice c'est de l'espagnol ou du portugais c'est peut-être Deposito oui non c'est une langue espagnole portugaise on est sur espagnol portugais donc mais c'est vrai que ça c'est bizarre comme feu par exemple il y a un petit côté américain qui est bizarre oh il y a la mer il y a la mer ah il y a la mer donc on est peut-être effectivement au Brésil du coup ou alors le Portugal mais ça c'est non en Portugal non du coup avec les feux comme ça là je non pas Portugal je dirais plutôt en Amérique quand même donc alors du coup qu'est-ce qu'on a qui cause le portugais en Amérique donc il y a le Brésil c'est sûr euh Venezuela je sais ou au-dessus Cuba tout ça là je sais pas peut-être non Cuba c'est peut-être ah je sais pas bon c'est une grande ville clairement bon oui super il y a des poubelles merci pour ce film touristique qui montre les poubelles euh qu'est-ce qu'on a de beau ça parlait de dollars sur un panneau ouais mais c'est pareil c'est large quoi mais Amérique du Sud ok mais ou Amérique centrale mais après ah ça s'est écrit Brésil avenue Brésil est-ce que on peut avoir au Brésil une avenue qui s'appelle avenue Brésil ou est-ce que c'est une avenue qui pointe vers le Brésil et donc qui est dans un pays à côté ça peut être le Brésil quand même euh est-ce que je vais avoir plus précis que ça Juan Benito Blanco ouais je sais pas qui c'est sûrement quelqu'un d'important le problème quand tu ouvres la map c'est qu'on voit plus rien ouais bah c'est juste le temps de regarder j'essaie de faire vite alors qu'est-ce qu'on a là il y a Netflix là pourquoi il y a Netflix sur un panneau c'est bizarre alors Cambio Cambio donc c'est temps de change Giros Familia Ricarda Collectivo Portugues il y avait un panneau pour apprendre le portugais il y a un panneau pour apprendre le portugais est-ce que t'aurais un panneau pour apprendre le portugais au Portugal c'est ça qui est bizarre en fait non le gros camion là regardez celui-là le camion rouge ça c'est un camion enricain c'est pas c'est pas européen ça pour moi on est de l'autre côté de l'Atlantique on est vraiment Amérique on n'est pas Brésil port portugais oui clairement je sais pas mais il y a des trucs vous voyez ça les petits travaux on aurait des cônes classiques si on était au Portugal ça ressemblerait plus à chez nous en fait là on a quand même pourquoi t'apprendrais ouais non pourquoi t'apprendrais le portugais au Brésil ça reste bizarre comme comme comment dire comme panneau du coup mais on est au bord de la mer donc après petite dame je sais pas encore la blonde il y a toujours les mêmes j'ai pas fait gaffe la végétation est-ce qu'on peut trouver quelque chose la végétation ouais mais je connais pas trop la végétation du Portugal j'ai jamais été au Portugal encore une fois j'ai pas été grand-part mais bon voilà après il faut reconnaître un truc c'est enfin dans tous ces films-là en fait oh bonjour bonjour les gens de ces rancunes bienvenue à vous bienvenue à vous pour ce raid de bienvenue sur ma chaîne donc on fait aujourd'hui du Géoint Géoint c'est quoi enfin là en l'occurrence on fait du City Guacer donc vous avez une vidéo qui défile d'un film touristique si vous voulez et on essaie de trouver où ça se passe les voitures sont d'Europe il y a un peu le mélange des deux c'est quand même compliqué où il sera Vier Garcia je sais pas donc on essaye de voilà de deviner on n'a pas le droit d'arrêter la vidéo et de faire pause de regarder des trucs en détail il faut faire dans le fil de l'action essayer de trouver les petits indices qui vont permettre de nous dire où on est et puis après il faut trouver la ville on n'a pas besoin de trouver exactement la rue mais la ville les plaques sont pas européennes donc le Portugal a priori il y aurait des plaques européennes donc pour moi ça peut pas être le Portugal j'ai pas vu la Casa de Papel bon je pense qu'on va partir sur le Brésil quand même ça me paraît le meilleur candidat par contre quelle ville parce que du coup on était au bord de l'eau ça peut pas être Brasilia donc c'est emmerdant on a quoi on a Sao Paulo Natal Natal c'est pas forcément touristique Récif Salvador Rio de Janeiro Porto Alegre ouais c'était vraiment au bord au bord Sao Paulo ça me paraît un peu loin Rio de Janeiro est-ce que ça c'est Rio de Janeiro est-ce que ça pourrait être Rio de Janeiro comme ça au feeling je vois rien qui me dirait non mais pour autant voilà on est en banlieue on est dans les quartiers d'habitation il passait pas mal de camions avec mention Rio truc Brésil ça parle portugais c'est pas plutôt l'espagnol alors c'est très proche donc c'est pas évident de faire la différence pour moi c'était effectivement plus de l'espagnol mais bon mais du coup si c'est pas le Brésil alors attendez ok si on part sur l'idée de l'espagnol portugal donc du coup on est plutôt sur de l'espagnol il y a pas il y a quoi il y a Montevideo l'Uruguay l'Uruguay ça parle espagnol Buenos Aires ah Buenos Aires tiens en Argentine Buenos Aires peut-être Buenos Aires j'aime bien je me le mets de côté Chili Chili c'est de l'autre côté Chili tu peux pas il n'y a pas la mer enfin tu me diras il n'y a pas la mer si ça dépend où t'es mais ah Chili peut-être mais ouais non Argentine Buenos Aires me plaît bien moi est-ce qu'on a d'autres indices donc oui on avait une avenue qui disait avenue du Brésil quand même tout à l'heure il y a de la mer tout du long oui mais on est on est enfin c'est plus sec de l'autre côté donc je ne sais pas je ne sais pas il y a les montagnes de l'autre côté par là donc c'est vachement montagneux ici là on est quand même plus sur du plat avec de la mer au bout oui donc je disais il y avait avenue du Brésil donc est-ce qu'on est pas trop loin du Brésil ça va jusqu'où le Brésil ça va jusque là il y a l'Uruguay au milieu est-ce que ce serait logique d'avoir une avenue du Brésil ici alors que le Brésil est à un pays plus loin quoi non plutôt l'Uruguay monté vidéo retire cette map pardon pardon il y avait un site en .gy ouh putain c'est quoi gy il met sa map quand il y a plein d'indices ah pardon pardon gy je ne connais pas c'est quoi Guyane gy mais attendez Guyane Guyane c'est français ça ne cause pas espagnol en Guyane il y en a deux Guyane je remets la map le temps de voir où c'est donc on serait plus là ici là Guyane et on serait à Georgetown par exemple c'est à cause espagnol Guyane je n'ai jamais été encore une fois je ne sais pas pourquoi je le répète à chaque fois bon est-ce que on va on reprend au début là ou c'est ou c'est autre chose je crois qu'on reprend au début non non c'est autre chose ok Mendoza en tout cas ça cause espagnol ça ok il n'y a que le Brésil qui parle portugais ah d'accord j'irai avec Buenos Aires ah il va falloir vous être d'accord parce que tout le monde me dit des choses différentes oui mais je ne suis pas un féru d'histoire t'as lui qui ça je suis je suis en fait globalement un féru de rien enfin un féru si je suis féru mais je n'ai pas de mémoire donc je me rappelle de rien donc c'est c'est très compliqué pour moi de retenir ce genre d'éléments historiques dans les grandes lignes tu vois je sais que ça cause l'atteint dans l'Amérique du Sud mais voilà je ne vais pas non plus en tout cas c'est très joli bon j'ai remarqué un arbre typique de Buenos Aires on fait du multi sur open guesser après je ne sais pas non on va faire je pense qu'on va faire un petit tour France quand même parce que ce sera plus marrant ce sera plus marrant ce sera un autre un autre genre d'exercice et puis après je voudrais qu'on fasse quand même du géoïne sur photo qu'on s'en fasse au moins un dans la session donc je vois que ça fait déjà une demi-heure on va guesser celle-là et puis on va passer un petit coup en France je te fais un cours d'histoire mais non mais j'ai sûrement appris un jour c'est juste que je n'ai pas retenu en fait bon allez on part sur Georgetown on va bien voir et bien c'était Monté Vidéo du coup donc l'indice Guyana était un mauvais indice le chat on n'était pas loin tout à l'heure et donc c'était Monté Vidéo bon allez on se fait un petit tour France pour rigoler pour voir un peu quoi ça ressemble et après on va faire des photos hop là je recoupe le son alors la qualité est merdique mais ça on dirait bien Paris quand même de loin la qualité est vraiment pourrie ah ça y est le GY nous abraine mais je ne sais même pas attendez je vais vérifier GY ça se trouve c'est Uruguay non c'est bien Guyana donc je ne sais pas pourquoi il y avait un GY bon ça c'est Paris clairement on est sur Paris il y a les petits bistrots et tout machin Paris Jardin du Luxembourg c'était non a priori non c'était après il bouge donc je ne sais pas exactement quel est le point qui nous indique mais c'est sûr que c'est un message caché pour m'envoyer bosser Monté Vidéo oh mais quelle ville ça peut bien être ici donc c'est cool mais s'il nous met que des vidéos à Paris ça va être rapide la France donc c'est Paris ou Paris attention est-ce que c'est Paris ça ressemble encore à Paris ça peut tout à fait être encore Paris ouais non c'est Paris bon tu nous mets des vidéos qui ne sont pas à Paris s'il te plaît c'est encore Paris non manifestement il n'a pas autre chose que Paris bon bah écoutez voilà c'est très désovant mais attends je l'ai déjà fait moi le France il y avait d'autres vidéos de Paris non mais sans déconner attendez on va réinitialiser le truc où c'est que c'est là on va arrêter le truc là donc encore Paris quand je l'avais fait moi tout seul il m'avait sorti des Rennes des Montpellier des trucs comme ça c'était plus sympa quoi là il n'y a que Paris alors attendez Europe Monument France j'ai bien appuyé sur France j'ai pas appuyé sur Paris France c'est la même que tout à l'heure c'est la même que tout à l'heure et bah on va pas faire Paris on va pas faire France on va faire Europe Europe c'est dur euh non c'est qu'il veut pas mais c'est pas grave on va passer à autre chose on va juste faire Europe une fois pour voir et là c'est Paris c'est Paris bon écoutez il est coincé sur Paris en Europe il y a Paris en France il y a Paris aussi je pense qu'on va arrêter le truc alors euh oui Asborg alors tu me disais tu voulais qu'on trouve l'ancien nom des coordonnées de GPS que tu as envoyé qu'est-ce que tu vas envoyer attendez je remonte euh ah merde je l'ai plus du coup c'est si loin que ça attends tac tac comment avoir le lien de Discord tu tapes Discord euh point d'exclamation Discord tu auras le lien de Discord si j'ai pas merdé c'est normalement je l'ai mis à jour euh donc alors Asborg tu m'as dit tout à l'heure alors attend il faut que je remonte au début du live t'avais des coordonnées ouais mais non je l'ai plus en fait j'ai pas l'historique d'assez loin pour retrouver tes coordonnées donc est-ce que tu peux me renvoyer euh tes coordonnées et donc tu voulais c'était quoi ton énigme il fallait qu'on qu'on trouve l'ancien nom du truc c'est ça ouais mais il faut forcément que j'y aille donc on va on va faire de l'osint du coup enfin du geoint aussi mais on va aller sur Google Maps et donc vas-y envoie moi les coordonnées et on va regarder ça et puis après on va switcher sur une image à analyser ce sera ce que je vais faire j'attends juste les coordonnées et puis on avance sur ce que tu voulais Asborg et puis pif pif pouf non tu tu les as pu Asborg bon bah écoute en attendant que tu retrouves on va on va passer à autre chose donc du coup on va aller sur je vais aller hop là sur Twitter ah si ça y est on a les coordonnées alors du coup tu me dis hop 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 qu'est-ce que c'est que ton truc là c'est où c'est l'île et vilaine c'est ça là pourquoi il me donne ça ah non c'est qu'il l'a pas noté comme il faut donc de latitude nord c'est comme ça on rentre les coordonnées là dedans attends comment ça marche les coordonnées dans ce truc là on va faire un petit fichier texte et puis on va donc toi tu m'as donné ça et Google lui fonctionne si par exemple je prends des coordonnées là au pif il écrit comment non mais vas-y là il faut convertir c'est chien comment convertir les coordonnées coordonnées GPS non mais quelques convertisseurs convertisseurs là donc toi tu m'as dit c'est où là 44 20 19 ok et l'autre côté 01 12 35 ok donc c'est quoi ton truc là Montaigu Montauban Agen Villeneuve d'accord et du coup je peux zoomer là dessus non Cahors on voit derrière bon alors du coup si je reprends les coordonnées là je peux pas faire obtenir l'adresse oui voilà ah bah c'est c'est mon cul ok bah j'ai trouvé c'est la ville de mon cul c'est ça tu veux c'est ça que tu voulais chercher tu cherchais ton cul en fait c'est ça c'est ça c'est ok bah écoute nous avons trouvé voilà le tour de mon cul voilà merci beaucoup Hasborg pour cette cette interlude qui était qui était important je pense que c'était nécessaire allez du coup donc j'ai cherché sur twitter les mots osint challenge il y a plein de gens qui qui mettent des photos en disant voilà challenge osint trouver où je suis on va essayer d'en repérer une qui est pas qui a l'air pas trop dure et puis on va on va essayer de trouver où c'est quoi tout simplement on pourrait faire celle-là par exemple osin challenge c'est une gare manifestement est-ce que c'est intéressant hop on va on va essayer donc du coup on a cette gare faut pas regarder les solutions donc on va juste ouvrir l'image dans un nouvel onglet voilà comme ça like j'espère que vous avez j'ai pas j'ai vu qu'il y avait du texte il y avait des réponses mais et donc du coup il faut trouver où on est c'est pas gagné je vous avoue qu'est-ce qu'on a comment alors du coup comment on fait sur ce genre de choses je vous ai dit la dernière fois il faut regarder alors il faut découper tout ce que vous voyez tous les objets que vous voyez après il faut à partir de ces objets-là connaître les vulnérabilités possibles qui donnent des informations et donc après utiliser des outils pour retrouver mon réflexe existe tout oui mais là twitter il efface tout l'idée en fait c'est que c'est un challenge de retrouver par rapport à ce qu'il y a dedans la photo pas en regardant autour les métadonnées ou des choses comme ça donc qu'est-ce qu'on a sur cette photo merde 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 attendez accident accident faut que je gère ça tout de suite hop 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 catastrophe 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 c'est ça la catastrophe c'est mon cacola qui vient de tomber et qu'on a foutu partout j'ai à peu près limité les dégâts c'est la cata en plus je l'ai même pas bu je suis là depuis le début j'ai mon cacola qui est à côté de moi je ne l'ai même pas bu et pour la peine il se venge il se venge et j'en ai foutu partout c'est super on attend toujours la sponso oui c'est vrai c'est vrai bon allez pour l'instant il faut que je nettoie un peu plus après le live pour l'instant ça suffira mais du coup il faut que je le bois donc que disais-je je disais-je que qu'est-ce qu'on a sur cette image plusieurs trucs alors moi attendez est-ce que je peux l'ouvrir avec une capture je peux coller là-dedans je vais le faire moi-même en fait voilà hop si je fais ça voilà et ensuite ah oui mais vous vous le voyez pas donc je vous capture la fenêtre j'arrive 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 je n'avais pas prévu comme ça donc ouvrir une fenêtre 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 capture de fenêtre voilà c'est ça je veux une nouvelle source ok et c'est cette fenêtre laquelle c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça bah merde c'est laquelle capture d'écran là c'est celle-là ok on va la mettre bien parce que là du coup vous me voyez plus hop et je vais la redimensionner parce que là c'est beaucoup trop grand hop là donc cette fenêtre cette image donc qu'est-ce qu'on voit dedans donc déjà il y a ce beau bâtiment bleu bleu turquoise vert je vais le mettre un peu plus grand hop tac voilà donc il y a le bâtiment ça c'est une des choses qu'on repère qui est intéressante donc il y a un train ça c'est sûr c'est marqué rock dessus est-ce que c'est pertinent peut-être qu'est-ce qu'on a encore ici là on a un panneau avec plusieurs langues donc ça c'est intéressant qu'est-ce qu'on peut voir d'autre il y a un petit cône là qui n'est pas français bon pour le coup on voit bien que c'est pas en France mais voilà qui a un format de cône qui peut être particulier intéressant il y a le format des poubelles aussi qui peut être intéressant je dirais européen là pour le coup je peux me tromper mais voilà et après alors après en indice il y a les gens quoi mais en soi ils sont habillés on va dire sur un climat tempéré européen bon il y a le temps là-haut on voit qu'il fait nuageux on n'est pas sur il n'y a pas de végétation qu'est-ce qu'on peut repérer encore sur le poteau au milieu bah là il y a un panneau mais on ne peut rien lire dessus donc si je zoome on ne verra rien donc tu vois on ne peut pas lire le panneau donc ouais certes il y a un panneau mais on ne peut pas le lire donc voilà qu'est-ce qu'on peut trouver encore comme information donc il y a d'autres buildings derrière on en voit un autre qui dépasse là le bleu c'est-à-dire celui-là là attends pardon excuse-moi ce truc-là là on ne voit pas trop ce que c'est je dirais des escaliers ou un truc comme ça peut-être ou le ouais non je pense que ça indique des escaliers qui sont derrière à mon avis c'est le panneau des escaliers donc ça je ne sais pas si c'est très utile donc il y a d'autres c'est des buildings ou c'est il y a encore un truc qui dépasse là ou ça c'est un truc qui est au-dessus ouais non si c'est des très hauts bâtiments en fait au niveau si là il y a un écrit sous le train qui est un numéro de train mais qu'on ne peut pas lire donc on va peut-être essayer de le déchiffrer mais bon là je n'ai pas de billes qu'est-ce qu'on peut encore trouver dans cette photo bon là c'est le panneau d'affichage des horaires du train bon déjà avec tout ça qu'est-ce qu'on a repéré on va aller au plus simple déjà le texte le texte c'est écrit évidemment je suis passé dessus donc j'ai été un peu con si on se remet sur l'image de base donc sur le texte qu'est-ce qu'on voit Vietato Servizi donc là on est sur vraiment du GeoIn donc là on va utiliser des outils on va aller taper sur internet et tout machin donc je vais en dessous c'est de l'anglais Do Not Cross Use Subway j'imagine donc clairement là c'est de l'anglais mais par contre au-dessus Vietato Vietato qu'est-ce que c'est ça comme mot Vietato c'est de l'italien donc nous sommes sur une gare italienne intéressant déjà oui non c'est forcément en Italie donc du coup on est en Italie on est sur une grande ville parce qu'il y a quand même un grand bâtiment il y a une gare Roque donc du coup on a dit est-ce que Roque ça peut nous parler si je fais Roque et Italie par exemple non pas du Roque italien train je vais en mettre alors les trains Roque de la famille Roque sont des automotrices électriques conçues pour assurer des services régionaux ok donc c'est bien la compagnie de train en fait finalement est-ce que ça peut nous indiquer Roquefort Train Italia Train Italia alors là c'est autre chose je vais peut-être être un peu vite Roque c'est la marque du train en fait c'est pas la compagnie oui c'est du T-E-R c'est ça mais c'est pas Train Italia ce serait Train Italia la compagnie de train c'est pas Roque Roque c'est la marque en fait du en fait là vous voyez sur l'image typiquement on voit Roque et Train Italia derrière est-ce que sur la nôtre on voit quelque chose on a Roque ça c'est sûr mais est-ce ah si là on voit le petit logo en fait vous le voyez attendez je vous remets le je vous remets cette fenêtre là celle où je peux vous signaler les trucs non je vais enlever ça je la vois plus voilà en fait vous voyez la dame en blanc qui est tout à droite là en bordure d'image ici là on voit un bout du logo de Train Italia il est vert donc là typiquement on a un truc vert c'est le logo de Train Italia qui correspond à ce que j'avais dans cette image là alors je vous la mets en grand hop on espère qu'elle soit en grand il l'a pas mis en grand évidemment là voilà en fait c'est le 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 oui c'est un T enfin l'espèce de truc vert là qui est à gauche c'est ça qu'on voit dépasser donc on est bien sur Train Italia ok on a le et a priori le Train Rock fait ses débuts sur la ligne Turin-Milan ça a l'air d'être récent le Train Rock en fait c'est récent depuis quand en fait par contre il n'est pas de la même couleur quoique non il est plus gris nous on est plus sur un ah on est un blanc-bleu nous on a quoi on a du jaune on a du bleu et du blanc et le train qui est montré là dans les photos est plus gris plus gris donc là c'est un article de 2022 qui dit que ce train là fait la ligne Turin-Milan donc on serait dans ces eaux là peut-être mais c'est intéressant à noter alors attendez j'enlève ça ça on n'en a plus besoin non plus et ça c'était oui d'accord donc donc on est on est en Italie une gare italienne alors maintenant c'est ce bâtiment là en fait qui va être intéressant de trouver donc si je tape Italie donc elle fait Turin-Milan on va aller à Turin déjà hop alors Turin Turin vue du ciel ici là c'est qu'on voit pas le décor du tout donc où est la gare gare de Turin la gare elle est là elle est ici donc et là oh oh ça ah oui non j'allais dire c'est de la bonne couleur mais peut-être pas parce que là ça a l'air d'être juste un plafond non c'est pas c'est pas ça donc nous ce qu'on voyait c'était c'était ici là là il y a un grand bâtiment qui est de la couleur mais là autour de la gare il y a ça là qui éventuellement pourrait être la bonne couleur mais qui n'a pas l'air si grand que ça est-ce qu'il y a plusieurs gares il y a peut-être plusieurs aussi arrêt de transport en commun train Turin vu du ciel on ne voit pas vraiment de bâtiment qui est de la bonne couleur celui-là peut-être ouais bof tu vois par rapport au quai c'est sur les quais que la photo est prise oui on va regarder en fait là on en a la photo à chaque fois effectivement mais le problème c'est que ça peut être n'importe où sur cette ligne en fait je pars du principe c'est Turin-Milan mais j'en sais rien ça pourrait être beaucoup plus large en fait et puis ça pourrait être n'importe quel autre endroit alors attendez si je reviens là on est en extérieur ça ressemble un petit peu à celui-là du coup à cette ligne-là donc c'est quoi c'est Torino Lingoto Railway Station ou alors c'est Train Italia forcément puisqu'on a dit que c'était la ligne Train Italia ça c'est la gare principale sur Turin peut-être ça ça ressemble un peu quand on regarde les photos mais vous voyez dans l'idée c'est un peu ça mais bon toutes les gares se ressemblent dans la vie donc mais là on n'est pas sur les mêmes logos sur les trains on n'est pas sur quelque chose non pour moi ça ne colle pas ça ne colle pas alors ça ça ne colle pas parce que Turin quoi mais c'est Turin qui ne colle pas ce n'est pas tant on ne voit pas les quais donc on ne sait pas donc Turin-Milan déjà c'est quelle taille parce que si c'est juste de ville côte à côte soit si ça traverse toute l'Italie on ne va pas s'en sortir donc Turin c'est là attendez l'Italie alors l'Italie c'est là donc Turin c'est là oui donc Milan c'est plus loin Rome c'est là non Milan c'est là ah non c'est pas très très loin c'est pas très très loin bon on va essayer Milan alors donc les gares de Milan alors après il y a plusieurs façons là on a vu donc du coup on a regardé tous les détails tous les objets qui pouvaient être intéressants et à partir de là on analyse après il y a une autre méthode qui est plus brute force où en gros vous allez prendre toutes les gares d'Italie il n'y en a pas tant que ça entre guillemets mais il n'y en a pas tant que ça et puis vous les regardez une par une la géolocalisation au final si vous avez du temps devant vous vous allez y prendre 33 semaines mais vous allez trouver c'est pas c'est pas non plus impossible alors du coup la gare la gare de Milan centrale ok donc elle est là c'est ça est-ce que ça ce serait pas notre fameux non baf attendez je re-regarde le bâtiment mais ouais non c'est pas des vitres c'est vraiment un bâtiment tout tout moche là à chaque fois je retrouve pas ma page voilà donc elle est où exactement la gare elle est elle est là nos trains sont là donc si ça c'est les quais c'est-à-dire qu'on aurait un bâtiment ça serait éventuellement ce truc là non c'est pas assez grand c'est pas assez grand là il y a des tours là mais ça m'a l'air tout vitré en fait les espèces de tours là ça a pas l'air de ressembler à ce qu'on veut à ce qu'on veut donc je suis pas je suis pas fan fan alors qu'est-ce qu'il y a comme autre gare Milano Porta Garibaldi c'est la même et Central FS c'est là ça a pas l'air beaucoup mieux puis c'est pas l'air d'être une gare de train surtout ah si là donc là éventuellement là il y a des quais à découvert là ça pourrait être par là et du coup si c'était là quel bâtiment bleu espèce de bleu turquoise là qu'on pourrait voir autour il faut pas pas gagner pas gagner qu'est-ce qu'on peut avoir comme indice supplémentaire revenons à notre image donc on a Trenitalia on a Rock ah non c'est vraiment ce bâtiment là qui va être notre prochain indice parce que sinon là on sait qu'on est en Italie tout ça c'est fait Rock c'est sûr est-ce qu'éventuellement le numéro du train on pourrait le déchiffrer et le taper dans Google peut-être alors est-ce qu'on peut déchiffrer le numéro du train ça va être une putain c'est pas gagné franchement la photo est pas terrible c'est pas gagné voyons voir alors si j'essaie de déchiffrer j'arrive pas en fait il faut plisser des yeux tout en plissant pas non on va pas y arriver comme ça la qualité de la photo est pas assez bonne pour qu'on puisse voir les chiffres dommage dommage alors il y a un truc qu'on a pas fait encore c'est que là justement on s'est embêté à regarder tous les indices on a pas fait l'espèce d'outil massue que tout le monde fait faut pas se mentir non plus mais qui est pas l'outil le plus fun en GeoInt parce que bah c'est on va dire c'est triché quelque part mais il faut le faire quand même donc on va essayer avec donc du coup le reverse la recherche d'images inversées donc en fait on va le passer dans Google et voir s'il reconnait quelque chose parce que Google lui aussi il est capable de trouver des trucs alors qu'est-ce qu'il nous parle Google Google il nous parle de la Savoie donc déjà c'est mal barré ah là celle-là elle me plaît bien le monde du chemin de fer oui mais il y avait une image où est-ce qu'elle est la salle ETR Rock ouais donc c'est encore encore le même le train qu'on a vu donc c'est bien celui-là c'est le train avec les portes jaunes on est bien là-dessus mais du coup alors attendez maintenant moi ce que je voudrais c'est plutôt le bâtiment bleu le bâtiment bleu il est sûrement plus intéressant voilà alors qu'est-ce qu'il me trouve Santa Clara Santa Clara hôpital moderne Belvédère il y a plein de choses différentes mais il y a combien de fenêtres là non c'est pas ça ce truc là plutôt alors on a Charlotte Dépin dont l'image de profil est exactement ce bâtiment en fait j'ai l'impression le problème c'est que c'est son image de profil c'est pas un truc qu'elle a posté ah non c'est pas un truc qu'elle a posté donc ça m'avance pas beaucoup ça m'avance pas beaucoup un petit spam et ben on va bannir le spammeur ouf euh non d'ailleurs c'était pas ce bouton là bon c'est pas grave ah c'est le prémé ok c'est j'ai pas le réflexe assez rapide j'ai pas eu le temps de le faire euh du coup parce qu'il y a la première proposition là qui est l'hôtel Santa Clara mais là vous voyez il y a 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 or sur notre photo ça a pas l'air d'être ça c'est pas des vides en fait il y a pas des creux entre le truc ça a pas l'air d'être ce truc là donc c'est ça ça me paraît pas bon j'ai la bonne couleur on va dire mais j'étais en train de regarder les bâtiments bleus en Italie bah c'est ça de toute façon maintenant là on est on est sur on essaie de trouver d'autres indices euh qu'est-ce qu'on a alors si on lui met toute l'image parce que là on lui dit trier mais mettons lui tout est-ce que si on lui met tout il trouve quelque chose alors il nous parle de d'Europe non je sais pas pourquoi ça doit être les mêmes couleurs un peu euh alors là j'ai un truc 4Square la gare de Venise Mestre ah est-ce que ce serait Venise on peut tester on peut tester alors si on va mais attends c'est Venise Station Station Venezia est-ce que j'ai d'autres photos il y a un filigrane sur quoi sur cette sur cette image là non il n'y a pas de filigrane il y a une parce qu'en fait c'est pris de la fenêtre en fait il est dans un autre train celui qui prend la photo et tu vois son reflet en fait dans la vitre dans la pépée ah la pépée oui mais bon je peux pas tellement examiner une pépée du truc quoi donc ça va pas m'avancer mais du coup ça est-ce que ça peut ressembler euh est-ce qu'on a d'autres photos du quai ouais mais on voit pas le bâtiment quoi on voit rien qui ressemble à ce fameux bâtiment bleu là on voit rien qui ressemble à ce fameux bâtiment bleu alors tant mieux si c'est Venise mais à chaque fois quand on a une vue alors en même temps les gens ils prennent pas les bâtiments pourris en photo c'est aussi ça est-ce qu'on voit éventuellement un peu le sol ouais c'est gris là espèce de gris par terre est-ce que euh là du coup ouais non c'est là éventuellement est-ce que ça correspondrait à ce qu'on voit là non je veux défiler tu peux me faire défiler là non non plus d'accord tu veux pas euh mais peut-être alors on va on va aller regarder via via google donc gare de Venise-Mestre je dis Venise mais je sais pas en fait c'est son nom mais c'est peut-être pas du tout donc c'est bien servi par Transitalia donc ça là-dessus on est pas mal ça peut être un bon indice alors elle est où ? elle est là donc cette gare là est-ce qu'autour on voit un bâtiment turquoise bon des masses hein bon après on va aller dedans si on regarde les photos si on regarde les photos elles sont où les photos ? là qu'est-ce qu'on a comme photo ? ça mais c'est Venise quoi c'est une vraie photo ça ? non c'est une vue d'artiste oui non c'est totalement une vue d'artiste des travaux à venir j'imagine en fait ce qui me dérange c'est que sur aucune photo je retrouve l'espèce de bâtiment bleu quoi et puis vu que c'est Venise ça a l'air d'être relativement bas il n'y a pas beaucoup de de HLM quoi donc l'ensemble ressemble quoi que non là c'est les petits pavés ou celui-là peut-être mais oui il y a la même poubelle il y a le même plot là vous voyez il y a la poubelle et le plot on a presque tout bon mais mais c'est pas les mêmes photos c'est pas non il y a quand même quelque chose qui va pas c'est pas ça et puis franchement à chaque fois vous voyez au-dessus des toits il n'y a rien quoi alors je sais bien que les gens ils prennent pas en photo les buildings parce qu'ils trouvent ça ah au fond là-bas non les gens ils aiment pas les buildings donc ils les prennent pas en photo mais on voit quand même rien autour quoi là c'est pas du tout la bonne couleur en fait ce qui m'embête c'est que là vous voyez on voit des petits pavés là en fait le sol c'est des petits pavés alors c'est pas le cas là sur notre ou alors c'est moi qui vois mal ah c'est peut-être des petits pavés ah si c'est totalement des petits pavés pardon c'est moi qui regardais pas bien donc si si c'est des petits pavés alors ça se voit plus là ici là on voit que c'est des petits pavés donc si ça ressemble pas mal quand même avec le double poteau le double poteau mais on serait dans une vieille partie de la gare comment on pourrait est-ce qu'on peut faire un street view et se promener dans la gare ce serait l'idéal en fait qu'on puisse tourner notre tête dans le sens qu'on veut quoi parce que là après on nous sort des photos de Venise c'est cool mais moi ce qui m'embête c'est ça c'est que quand on regarde de loin on voit aucun on voit pas cette espèce de bâtiment dégueulasse qui a l'air d'être plutôt caractéristique pourtant après rien ne semble plus à une gare qu'à une autre gare c'est ça le problème aussi donc oui c'est une gare en Italie mais est-ce que c'est est-ce que c'est celle-là ça pourrait être n'importe laquelle en fait là on a le même panneau bleu avec l'escalier vous voyez là on l'a ici donc on a le panneau bleu escalier on a on a un quai qui ressemble alors celui-là non mais oula tu me charges la photo ouais on est plus ou moins loin peut-être sur ce quai mais mais là le bâtiment il est pas bleu quoi c'est vraiment juste ça qui est dommage et puis comme ils ont tous le même angle c'est là en fait c'est marrant aussi mais ça se voit dans n'importe quel tout ce que vous faites en monument ou machin les gens ils ont toujours le même angle de vue quand ils prennent des photos c'est toujours le même angle ou presque donc là je suis sûr que de l'autre côté il y a plein de buildings donc du coup tous les gens qui prennent les photos on les voit toujours orientés comme ça à chaque fois que vous regardez le quai celle-là elle est orientée par là aussi vous voyez c'est toujours de ce côté-là parce que ce côté-là elle doit être plus jolie que l'autre côté et du coup on n'a que des photos qui sont orientées de ce côté-là le côté avec le beau ciel bleu pas le côté où on voit la gare en fait et typiquement l'exemple le plus marquant de ça c'est je ne sais pas si vous connaissiez enfin c'est assez connu c'est les pyramides égyptiennes vous avez tous déjà vu des photos de pyramides égyptiennes qu'est-ce qu'on voit sur la photo les pyramides et le désert or si si vous faisiez un 360 enfin non un 180 plutôt en gros vous vous retournez ou même vous regardez un tout petit peu plus sur le côté c'est pas le désert du tout en fait parce que la ville alors c'est Egypte Alexandrie non le Caire le Caire le Caire en fait englobe les pyramides quasiment pas tout à fait mais presque donc en fait il n'y a qu'un seul il n'y a qu'une seule orientation qui fait que tu peux prendre la photo des pyramides où tu vois le désert derrière tu le regardes dans n'importe quel autre sens tu vas voir la ville en fait et du coup tout le temps les photos bah tu vois que le désert et en fait ça veut dire que les gens ils le prennent toujours du même endroit c'est l'exemple le plus on va dire emblématique de ça mais voilà les gens ils ont tendance à prendre toujours les photos un peu sous le même angle parce que c'est l'angle le plus joli bref allez on va essayer d'aller quand même en street view pour essayer de se sortir de ce pétrin et puis sinon c'est que c'est pas Venise mais on fait ce qu'on peut alors si je rentre là dedans ni d'un côté ni de l'autre je vois zéro gros bâtiment bleu donc ça doit pas être cette gare là il y avait du potentiel pourtant mais ou alors il serait au dessus de ma tête parce que là il y a rien vraiment par là il y a rien du tout de l'autre côté peut-être on va aller de l'autre côté est-ce que je peux aller jusqu'au bout je peux pas traverser la guerre si je me suis allé non là par là je peux aller par là oui allez jusqu'où je peux aller comme ça tac tac on est au bout on est au bout il y a vraiment zéro building ou alors il est au dessus de notre tête mais on le verrait du ciel et j'ai pas l'impression qu'on le voit du ciel du coup j'ai fait l'aller-retour comme ça donc du coup ce serait un building qui serait par là ou par là et il n'y en a aucun des deux qui m'a l'air bien turquoise ou alors c'est un très gros building mais on le verrait de loin non ça a pas l'air d'être cette gare là malheureusement malheureusement donc Google Lens nous a rien trouvé non plus alors il n'y a pas que Google Lens on va quand même aller jusqu'au bout de la démarche vous pouvez avoir pas mal de chance sur Yandex aussi Yandex a des fois des résultats qui sont plus intéressants que Google que la recherche de Google qu'est-ce qu'il me dit là alors est-ce qu'il me trouve des bâtiments qui colleraient plus le Miraflor Hotel Front of the Hotel Pérou non on n'est pas au Pérou on sait qu'on est en Italie ça c'est sûr donc c'est pas cet hôtel là est-ce que je peux rajouter des mots clés Italie ça ça c'est ce bâtiment là c'est totalement ce bâtiment là alors c'est quoi c'est le Condominio Belvedere Padova le Condominio Belvedere Padova c'est totalement lui où ça se trouve et quelle est la gare la plus proche il n'y a pas de metadata dedans non c'est Twitter donc Twitter a viré les metadata alors ici ici le Rega Belvedere donc ça c'est le bâtiment bleu la gare c'est celle-là et donc c'est la station di Padova qui se trouve où du coup c'est dans quelle ville à Padoué nous sommes donc à Padoué en Italie et alors si on j'ai reperduit la gare elle est là si on zoome on doit pouvoir avoir une photo du coup qui nous ramènera tu peux me sortir la gare qu'est-ce qu'on a comme Street View non on ne peut pas rentrer dans la gare alors si je me mets dehors je devrais le voir hop où est-ce qu'il est le bâtiment il est par là voilà il est là donc on est bien là on est à cette gare là donc du coup la réponse c'est toi qui es Padoué on est donc à la ville de Padoué Padoué je ne sais pas comment ça se prononce en Espagne et donc nous avons la réponse est-ce qu'il y avait la réponse à côté parce que peut-être donc ça c'était quand c'était le 19 août donc on ne peut pas lui répondre enfin si on pourrait mais c'est trop tard il y a quelqu'un sûrement qui a déjà donné la réponse euh non personne ne lui a dit où c'était bah en tout cas on est là et c'est sûr c'est Padou d'accord c'est Padou donc on a trouvé on a trouvé grâce à tous nos indices je vous les remets dans le voilà ça c'est du GeoInt c'est du GeoInt à l'ancienne où vous avez une photo vous analysez les indices alors du coup ce truc là on n'a pas utilisé mais on a eu Rock on a eu Transitalia on a eu l'Italie voilà tac tac et après ce bâtiment là on l'a eu avec la reverse d'image donc Yandex en l'occurrence qui nous a permis d'avoir plus de détails là on a vu en termes d'objets ce qu'on appelle des objets enfin tu sais je vous avais fait l'espèce de listing en fait il faut voir ça comme une attaque informatique vous avez des technos qui ont des failles et avec des exploits pour les failles bon bah là en fait à la place des technos vous avez des objets donc les objets c'est le bâtiment c'est le panneau c'est le logo de la compagnie voilà ça c'est des objets donc ils ont des failles bon les failles c'est toujours trouver la géolocalisation donc c'est toujours des failles liées à la géolocalisation et donc du coup vous avez des exploits des outils en l'occurrence pour trouver le symbole à quoi ça correspond le bâtiment à faire une reverse d'images etc etc voilà voilà c'est ça de la géolint voilà là on l'a fait vraiment en mode à l'ancienne on en refera peut-être du coup des photos comme ça analysées pour la prochaine fois si ça vous intéresse et puis sinon on refera du citygasser bon le citygasser on a peut-être fait le tour maintenant mais voilà j'espère que ça vous a plu là on va arrêter parce que ça fait déjà une heure j'ai même un peu dépassé donc on va s'arrêter là pour le live d'aujourd'hui je vais vous envoyer chez un confrère j'ai bien clippé ah merde ah bah moi et mes connaissances géographiques forcément t'as dû clipper de fou effectivement mais en même temps on apprend ensemble c'est ça qui est cool après il y a plein d'outils là on est sur en fait ce qui est compliqué ce qui est chiant en faire en live enfin c'est pas chiant à faire mais c'est à préparer c'est que là j'ai pris l'image au pif il se trouve qu'on a utilisé quelques outils mais en fait vous avez plein d'outils dans la géolintes qui sont extrêmement spécifiques en fait donc vous avez des outils qui sont très intéressants mais que dans des cas très particuliers et si la photo elle ne présente pas l'intérêt vous n'allez pas avoir l'outil typiquement il y a un truc qui se fait beaucoup c'est Overpass Turbo qui est en fait un espèce de moteur de recherche en fait vous avez ou qu'on peut programmer donc vous avez une map qui est basée sur OpenStreetMap et vous pouvez dire par exemple donne moi toutes les gares avec à côté un immeuble de X étages vous voyez on peut lui dire ces choses là alors forcément ça devient il faut quand même avoir des indications un peu précises mais si vous savez déjà par exemple la ville et vous avez besoin de connaître toutes les épiceries de chiffres pairs de la ville vous pouvez en fait c'est vraiment une espèce de moteur de recherche de données d'OpenStreetMap qui est vachement sympa mais voilà il faut en avoir l'utilité là en l'occurrence à aucun moment on avait vraiment l'utilité d'utiliser cet outil là et il y a plein d'autres outils comme ça tu as des outils qui calculent les ombres par exemple qui est capable de dire quelle est l'heure de la photo ou quelle est l'orientation nord-sud-est-ouest voilà là on n'en a pas eu besoin mais par contre c'est compliqué de savoir à l'avance quels outils je vais avoir besoin donc moi j'aimerais bien vous présenter tous les outils mais encore faut-il que la photo s'y prête donc c'est ça qui est un peu compliqué à arriver à préparer tu sais que t'as dit on est donc à la ville de Padoue en Espagne ah merde non en Italie on est en Italie depuis le début donc pardon l'Italie c'était une certitude donc effectivement autant pour moi j'ai dit une connerie une de plus une de moins allez donc du coup j'ai dit je vais vous envoyer chez quelqu'un je vais vous envoyer chez Nils ça fait longtemps du coup il va croire qu'on le snob il va croire qu'on le snob donc je vous raid chez Nils faites lui un coucou de ma part moi je vous dis donc du coup la semaine prochaine on reprend le hacking et on reprend le catch de flag qu'on avait commencé on avait eu le premier flag user mais on n'était pas devenu root donc on va reprendre cette machine là c'est une machine avec the box donc vous avez la première partie qui est en replay sur Youtube donc on fait ça la semaine prochaine dans 15 jours on reprendra je pense du géo hint avec des images de Twitter sauf si vous avez d'autres photos à me proposer mais enfin on partira là dessus on s'aidera d'en trouver qui utilisent d'autres outils mais voilà dans l'idée et voilà déjà ça fait le programme des 15 prochains jours c'est déjà pas mal moi je vous dis donc à la prochaine ne bougez pas le raid va se déclencher tout seul ou bougez et puis dites moi au revoir il n'y a pas de problème faites le coucou à Nils si vous allez voir je vous dis à la prochaine et salut au revoir Sous-titrage ST' 501